Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis-toi notre Seigneur Jésus-Christ, bénis-toi la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Un grand évangile parlant de l'autorité, l'autorité de Jésus. Lisons. Comme Jésus était entré à Capharnaum, un centurion s'approcha de lui et le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, « Va » et il va. Un autre vient et il vient. À mon esclave, fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration. Chers frères et sœurs, ce centurion, il sait pertinemment bien comment l'autorité fonctionne. Il dit, « Moi-même, je suis sous l'autorité de mes supérieurs, mais j'ai aussi de l'autorité sur des esclaves, sur des serviteurs. » Et il respecte ces serviteurs. Il les aime, il est là pour eux dans son autorité. Il prend soin, comme pour ce serviteur qui est grandement malade. Chers frères et sœurs, il reconnaît en Jésus une autorité. Non pas seulement l'autorité d'un guérisseur, mais il reconnaît en Jésus l'autorité du Créateur. Parce qu'en fait, il lui dit, « Dis la parole, dis une seule parole. » Et il voit en Jésus celui par qui tout a été créé, le Créateur du monde, celui qui est le maître de la vie et de la mort et aussi de la maladie. Chers frères et sœurs, soumettons-nous avec de tout notre cœur à l'autorité de Jésus. Non par obligation, mais par amour et par joie de connaître celui-là par qui toute chose a été créée et même notre vie. Et notre vie est dans la main de Jésus. Et une parole de Jésus suffit. Reconnaissons et aimons Jésus comme notre seul Sauveur, notre Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée. Sous-titrage Société Radio-Canada